Hello, bienvenue dans cette cinquième journée du défi 30 jours, 30 vidéos, 30 conseils Je suis ravie de vous retrouver Aujourd'hui on va aborder cette question Pourquoi je n'arrive pas à mémoriser ? Hier je vous disais dans la vidéo comment apprendre du vocabulaire, comment augmenter votre vocabulaire Mais c'est bien beau de connaître du vocabulaire Si vous n'arrivez pas à le mémoriser, à vous en souvenir, ça ne servira à rien Je vais vous expliquer aujourd'hui comment se souvenir de son vocabulaire avec la méthode perroquette Mais avant je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit pour bien aimer avec les langues étrangères qui se trouve juste en dessous de la vidéo Alors qu'est-ce que c'est cette méthode perroquette ? C'est une méthode qui va vous permettre de faire trois choses Vous allez pouvoir l'utiliser pour bien mémoriser le vocabulaire, pour vous souvenir du vocabulaire Vous allez l'utiliser pour la prononciation Et vous allez également pouvoir l'utiliser pour comprendre une règle de grammaire Oui, c'est une méthode hyper efficace Elle va vous permettre de surmonter vos difficultés et surtout de progresser Alors son principe c'est de choisir une période, par exemple une semaine, deux semaines, selon la difficulté Et de se concentrer essentiellement sur cette difficulté Donc par exemple, si vous ne savez pas prononcer comme moi au début le jus d'orange en anglais, en espagnol Ça paraît facile comme ça, mais c'était très très compliqué Les débutants sauront de quoi je parle Vous allez pendant une semaine, ou peut-être moins, là c'est de la prononciation, donc peut-être quelques jours Et ça sera votre défi Tous les jours, il faudra dire un sumo de narenja Un sumo de narenja Jusqu'à ce que ça devienne automatique, naturel et facile Et je vous assure que si vous appliquez ce conseil, vous allez réussir à dépasser toutes vos difficultés Vous pouvez également l'utiliser avec par exemple ser et estar, en espagnol encore une fois Cette règle qui nous fait tous du mal Même en étant avancé dans la langue, on ne sait jamais si on doit dire ser ou estar Et pour commencer, pour s'impréder de la règle Prenez par exemple une semaine et tous les jours pendant une semaine, vous allez revoir cette règle L'appliquer, prendre des exemples et vraiment être focus sur cette difficulté Et donc pour la mémorisation, c'est la même chose Cette phrase que vous ne savez pas prononcer en russe Je ne vais pas me mettre au défi de vous dire le russe De vous prononcer une phrase en russe, ça sera pour une prochaine vidéo Mais vous allez faire la même chose Pour la mémoriser, vous allez la dire tous les jours pendant une semaine Et je peux vous dire qu'après cette période d'essai, cette période de répétition Vous allez enfin vous en souvenir Alors je vous mets au défi de tester cette méthode Dites-moi dans les commentaires quelle est votre difficulté Et comment vous allez donc la surmonter N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé ce conseil Moi je vous dis à demain pour le prochain conseil Dans la prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo